Alors, un deuxième ouvrage. C'est un régal et dans la même lignée causé. Alors lui, il n'est pas de la Nouvelle-Aquitaine, il est suisse causé. Vous vous souvenez de sa fameuse série Jonathan, si on peut dire. Là, il signe la mystérieuse mélodie et c'est une histoire... Alors, autant ça bastonne dans celui de Loisel, autant ici c'est un peu plus poétique, imaginaire. C'est très joli, c'est très beau, c'est très doux. Et c'est la rencontre de Mickey et de Minnie. C'est ce que j'allais vous dire. Regardez, à l'arrière, dans la voiture, il y a Mickey et Minnie. C'est trop mignon. C'est mignon. Ce bouquin, je l'ai adoré aussi. C'est pareil, je l'ai interviewé également. Et puis il nous explique un petit peu pourquoi il a pris ce personnage-là. C'est sur fond de littérature. Mickey est en train d'écrire un scénario pour un film. Il y a une mise en abîme avec des éléments de l'époque. Enfin, c'est très bien ficulé. Bien sûr, on retrouve tous les personnages, Dingo, Pluto, etc. Ça dit des choses de l'Amérique. Ça dit des choses. Bien plus qu'on ne veut nous... Quand on est gamin, on l'immiquait, on ne se rend pas compte. Mais ça dit des choses politiques, économiques, sur la géopolitique aussi. Sociologiques, absolument, oui. On en parlera avec le dernier bouquin qui effectivement fait un petit peu la synthèse de tout ce que vous dites à juste titre.